aujourd'hui on va parler de la ville de 15 minutes alors ça peut paraître bizarre la ville de 15 minutes qu'est ce que c'est c'est un concept qui a été exprimé par un urbanisme qui s'appelle carlos moreno qui est un urbanisme compte d'un urbaniste contemporain qui souhaite que la ville soit construite autour d'un périmètre de 15 minutes et que tout soit abordable en 15 minutes alors les urbanistes ils n'ont pas toujours raison je rappelle les grands ensembles les années 70 les années 60 le corbusier etc on dit maintenant que c'est joli mais franchement si vous habitiez dans ce qu'il a fait fait vous diriez vous diriez pas ça donc on peut dire que c'est bien d'avoir des gens qui sont spécialisés de qu'est ce que va devenir l'habitat urbain dans quelques temps et je pense qu'il faut que maintenant qu'on sait quelles sont les erreurs qui ont été faites qu'on et prennent aussi du recul sur ce genre de d'idées alors l'idée de tout avoir à 15 minutes de ses choix de chez soi moi je trouve que c'est que c'est plutôt bien c'est plutôt pratique on pourrait dire je travaille à 15 minutes j'ai l'école à 15 minutes le lycée l'université le supermarché mais en fait plus j'en parle plus je me dis maintenant mais c'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de monde pour que ce soit que ce soit rentable et en même temps je me dis bah oui mais c'est parce que je résonne dans une économie libérale mais si je suis pas libéral mais que je parle de la ville de 15 minutes forcément il faut que j'administre de manière très stricte en fait la manière dont les choses sont faites parce que certaines activités n'auront pas la même rentabilité en effet si vous placez un supermarché dans une ville pour des centaines de milliers de personnes qui viennent en voiture et qui font 20 minutes de route et bien forcément c'est pas la même économie d'échelle que si vous mettez une petite épicerie qui fait les quelques centaines de familles qui habitent autour de chez elle donc quand on énonce ça il faut penser que le système actuel qui est en place ici si je prends la france ou que je prends le monde libre on va dire il n'est pas adapté à ce genre d'idées donc il faut être assez prudent avec ça et je vais détailler plus pourquoi alors qu'est ce que ça nécessite d'avoir une ville de 15 minutes déjà ça nécessite une densité urbaine particulière donc c'est ça veut dire que c'est possible que dans les villes donc c'est pas possible dans les campagnes donc déjà on crée deux mondes différenciers le monde des gens très urbanisés et le monde des gens qui seront pas urbanisés si on veut que la ville de 15 minutes fonctionne il faut forcer l'urbanisation donc l'étalement des villes avec chacun sa petite maison avec son petit jardin n'est pas possible dans la ville de 15 km il n'y a pas assez de densité pour le pour le justifier donc ça c'est à prendre en compte la manière dont vous vous avez envie de vivre mais pas la manière dont la ville de 15 minutes va vous organiser puisque vous vous avez envie d'avoir une petite maison qu'un petit jardin pour en profiter dans la ville de 15 minutes vous êtes dans des immeubles de plusieurs dizaines d'étages sur un espace très restreint autre conséquence de la ville de 15 minutes bien sûr c'est qu'il n'y a pas besoin de voiture ça c'est plutôt bien pour la planète parce que principalement les gens qui sont promoteurs de la ville de 15 minutes c'est l'écologie il y a rarement des gens qui sont pas écologistes qui sont pour la ville de 15 minutes parce qu'ils n'en ont pas besoin on a besoin de la ville de 15 minutes si on interdit l'automobile si on interdit les transports c'est important de l'avoir en tête c'est la base de tout la ville de 15 minutes n'a deux sens que si vous mettez tout le monde à pied en veille alors je vois tout de suite là les gens qui sont on va dire complotistes mais on va dire les gens qui réfléchissent comment ça peut s'organiser aussi on peut parler des deux côtés c'est que si on dit qu'on s'organise comme ça donc on crée des villages dans la ville parce que même une ville comme paris c'est pas une ville de 15 minutes ça sera plusieurs petites villes de 15 minutes ça veut dire qu'on va vous demandez vous d'habiter dans un endroit où vous devez tout faire à 15 minutes et donc éventuellement de ne pas aller dans les autres endroits puisque sera organisé par îlot de 15 minutes alors pourquoi les gens commencent à prendre peur à parler de prison à ciel ouvert et donc il y a des articles qui sont qui sont sortis sur ce ce mode là parce que il ya des villes déjà qui organisent des interdictions de circuler dans des périmètres à certains moments de la journée de l'année et qui même comme oxford en angleterre à donne des crédits pour pas y aller plus d'un certain nombre de fois en fonction des besoins qu'ils ont jugé que vous aurez là on touche aux limites de la liberté mais en effet est ce que on est toujours dans un monde où on a choisi la liberté individuelle quand on doit protéger la planète c'est le débat qui va se dérouler dans les années qui viennent autour de ces sujets ça va plus loin parce qu'il ya un collectif qui s'est organisé c'est le c40 donc ce sont des villes qui sont organisées pour construire le concept de des villes de 15 minutes donc il ya la ville de paris qui en fait partie et donc ils ont défini un certain nombre de critères pour 2030 et donc ils ont publié leur credo leurs convictions donc plus de voitures réduction du nombre d'articles textiles que vous pouvez acheter par an donc ça va beaucoup plus loin au départ que les déplacements organisation totale de la vie que ce soit déplacement habillement et nourriture plus de viande non plus dans les villes de 15 minutes bah c'est sûr que dans une ville de 15 minutes vous pouvez pas avoir même temps les prairies les étables et tout ça pour stocker les bêtes et donc si on dit qu'on mange que ce qui est produit autour ça veut dire par exemple en france 1 vous allez boire autre chose que du café ça sera tout le même goût mais ça sera pas de café ça ne pousse pas vous allez boire autre chose que du jus d'orange pareil vous allez manger autre chose aussi que certains fruits les kiwis les avocats etc ça pousse pas en fait autour de paris donc à partir de là vous voyez que non seulement vous allez vous dire bah oui moi je veux que je suis content de pas avoir de voiture mais vous allez manger ce qui pousse autour de paris c'est à dire des choses à base de blé des choses à base de betteraves des choses à base de certains nombres de fruits qui peuvent pousser en île de france mais il n'y en a pas énormément et à partir de là vous serez dans la ville de 15 minutes donc il faut être prudent dans ses dimensions c'est que c'est pas si simple que ça d'aller au bout de son idée quand on parle de ça et si je reviens au départ de l'urbanisme attention les bonnes idées d'urbanisme les bonnes volontés d'urbanisme comme ce qui s'est passé encore une fois les années 50 60 les grands ensembles à mettre tout le monde on va mettre les commerces etc aujourd'hui c'est des ghettos alors pour conclure un peu sur cette ville de 15 minutes ensemble essayer de prendre partie d'un côté de l'autre c'est à dire il faut de toute façon avoir des actions très fortes qui vont réduire les déplacements on peut pas soutenir longtemps le fait que chacun est une voiture dans le monde entier et que chacun consomme des énergies du métal et tout ce qu'il faut maintenant pour construire une voiture c'est pas tenable dans les années qui viennent donc forcément il faut réduire forcément en effet ça doit se jouer au niveau de la ville pourquoi parce que maintenant une grande partie de la population mondiale est urbanisée donc après c'est une question de densité et d'étalement donc ça c'est des choses qu'on peut travailler mais ça se travaille dans le temps ça se fait pas d'ici 2030 ça c'est sûr que là ça va heurter les gens de là à interdire de se déplacer d'aller ailleurs là ça devient aussi un problème parce que je rappelle qu'on a choisi au 15e siècle la liberté individuelle c'est le fondement de toute l'économie moderne donc on n'a pas choisi le collectiviste puisque ça n'a pas fonctionné c'est démontré maintenant on peut dire ça fonctionnera peut-être avec l'écologie je pense que ce qui n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné c'est pas la peine d'essayer de le faire autrement parce que l'humain en fait il est individuellement conçu pour être un humain c'est une personne c'est pas un ensemble de personnes même si on organisait en groupe d'individus ça c'est important de le voir là dessus et puis à un moment jusqu'à quand la régulation de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut pas faire pour sauver la planète doit être faite je parlais des transports on dit ouais j'accepte pourquoi j'accepterais pas de plus manger de viande pourquoi j'accepterais pas de m'habiller avec les mêmes vêtements pendant trois ans ça c'est un point qu'il faut aussi débattre parce que c'est un point qui va faire débat il faudra aussi s'en occuper et il faudra aussi voir jusqu'à quelle distance on peut faire venir des choses pour son plaisir en effet le café le cacao ça pousse pas chez nous donc pourquoi est-ce que on en importerait avec les coûts que ça induit sur l'impact planète tout ça c'est des questions qui vont se poser nous voyez on parle de l'urbanisme et on en arrive à la vie quotidienne et c'est quand on arrive à la vie quotidienne que les problèmes se posent parce qu'autant on est d'accord pour dire oui c'est une bonne idée autant dit ben moi je veux toujours mon café je veux toujours du chocolat je veux toujours pouvoir m'habiller et je veux toujours pouvoir partir en vacances ben ça ça va pas marcher ensemble il faudra qu'on se pose les bonnes questions je veux dire